STV, votre télé. ...yellow, with a yellow star flag of Cameroon at half-mast across the country and diplomatic missions abroad as Cameroonians today observed the day of national mourning decreed by the head of state in honor of 17 soldiers who died in Darak, far north region of the country, fighting Boko Haram. A rundown of solemn ceremonies heard in honor of the soldiers across the country will be used in this edition of the newscast. That's our lone top story for this night. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the primetime Balingua newscast on STV. We'll kickstart right away in the French language with Lila Nganzo. Good evening, Lila. Bonsoir à vous, Peter Saussier. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévisions. C'est le journal. Vendredi 21 juin 2019, deuil national au Cameroon. La nation rend hommage aux 17 soldats tombés à Darak. C'est dans la région de l'extrême nord au cours d'une attaque perpétrée par des membres de la secte terroriste Boko Haram. A Yaoundé, dans la capitale politique du pays, une cérémonie officielle a été organisée. C'était en présence du ministre Joseph Betti à ce mot. Les détails avec Mireille Sabdi. Atmosphère lourde ce matin ici à l'esplanade de la brigade du quartier général. Minute de silence, mise en berne du drapeau. Exécution de l'hymne national. Puis, lecture du décret présidentiel du 17 juin 2019, décret tenduil national. Occasion de rappeler l'attribution de la médaille de la vaillance à titre posthume telle que décidée par le chef de l'État. Pas de discours au cours de cette cérémonie de prise d'armes spéciales, présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betti à saumont, en présence du secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Galaxé Toga, du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganghele, de la hiérarchie militaire, des camarades amis et proches des défunts venus exprimer leur compassion. Une compassion meurtrie et patriotique pour honorer la mémoire de ces valeureux soldats tombés sur le champ de bataille. Les 17 soldats étaient en mission commandée pour défendre l'intégrité du territoire national dans la localité de Darag, région de l'extrême nord, l'un des théâtres de la guerre de l'État du Cameroun contre la nébuleuse Boko Haram. Dans le déroulé du programme de la journée, service religieux pour la circonstance. C'est d'ailleurs le dernier acte de cette cérémonie de deuil national qui a impliqué l'ensemble du territoire national et toutes les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. A Yaoundé, à la chapelle ardente de la brigade du quartier général, l'église a levé une prière pour apaiser la douleur des familles des victimes et du peuple camerounais. Avec honneur et fidélité, ils ont servi la patrie reconnaissante. Ces 17 militaires seront inhumés dans leurs villages respectifs. Et à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, les drapeaux étaient également en berne, signe de loyalisme envers les institutions républicaines. Et le gouverneur de la région du littoral a justement présidé la cérémonie de levée de corps et d'hommages militaires rendus à l'un de ses soldats tombés au front contre Boko Haram. Il a été levé puis mis en berne ici à la base navale 201 du littoral, signe qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le pays et il faut marquer son loyalisme envers les institutions républicaines. Il s'agit de mettre en pratique les effets du décret pris par le chef de l'État déclarant cette journée de deuil national au Cameroun. Nous sommes donc tous interpellés par ce décret et observés ainsi une minute de silence en mémoire des soldats et autres responsables des forces de défense qui sont tombés à Darak. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici ce matin à la base navale, surtout qu'un des éléments concernés est ce corps d'armée. Il s'agit du premier maître, agent Fidelis Hadouk, tombé dans la nuit du 9 au 10 juin dernier au poste avancé de Darak dans l'extrême nord du fait des exactions de la secte Boko Haram. La cérémonie de levée de corps et d'hommage militaire a eu lieu au camp de la Valeur ici à Douala. Le poids de la responsabilité se fait déjà ressentir sur ce jeune homme qui avait pourtant encore besoin des conseils de son père. Ces six orphelins devront désormais faire face aux difficultés de la vie et se serrer les coudes pour l'avenir de la famille, le capitaine du navire étant tombé les armes à la main. Pour son sacrifice, le premier maître, agent Fidelis, s'en est allé à l'âge de 49 ans après 25 années de bons et loyaux services rendus à la nation. Il sera inhumé dans son womb natal, c'est dans la région du nord-ouest. Now, four soldiers from the northwest region were amongst the 17 who died in the Battle of Dawak fighting Boko Haram. They have been honoured with post-humorous medals of bravery at the ex-planet of the Fit Joint Military Region in Bamenda. It was in solemnity that graven colleagues, family and government officials converged at the ex-planet of the Fit Joint Military Region in Bamenda with the national flag flying at half-mask as these persons bid fervor to four fallen soldiers, namely Bawai Moris, Mbiambe Felix, Mgwafo Mohamed, and Ambe Abraham, hailing from the northwest region, who died in the far north region of Cameroon in the night of Sunday 9, breaking Monday 10 of June 2019 during the Boko Haram attack at Dawak that left a total of 17 soldiers dead. Observing the national day of mourning, the senior divisional officer for Mazum reads the condolence message from the Commander-in-Chief of the Armed Force, President Paul Biarr. I understand the pains in each one of you on the fallen members of your family and friends, which were very dear to you. Very courageous soldiers committed to their work always make themselves available whenever need arises. They are a good example for everyone to emulate. In this very sad circumstance, I address to you, and on behalf of the defense family, extend your heartfelt condolence. family members say they have accepted their demise in good faith. I feel sad, but the problem is that when you have a brother who is in the army, he has chosen to sacrifice his life to defend the country and to defend us being civilians. It's a regret to ask that he's gone. He was called a dirty hero, but today he's no more. He said he will fight until the last day, and really he has fought to defend his territory and the country. Typical for soldiers who die in active service, the Medal of Bravery of the Order of the Army has been restored upon them by the governor of the northwest region. Half-mast in Boya, where post-humors medals were placed on two soldiers who were amongst the 17 who died in Darak, in the far north region of the country. This was on the occasion of the Day of National Morning that was also observed in the southwest region. Pelagie Quentin has more. It was in the night of Sunday, June 9, to Monday the 10th, 2019, when 300 heavily armed fighters of the Boko Haram terrorist group attacked Darak in the Lugone-Ashari Division, far north region, that 25-year-old Solomon Goli and Zive Lorenz, aged 24, met with their sudden death. The cops were removed earlier today from the Boya regional mortuary and was decorated with a significant honor of bravery by the southwest governor, Bernard Okalabilay. The 2nd class, Ndive Lorenz James. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous dessernons la médaille de vaillance à l'ordre de l'armée à titre postulatif. 2nd class, Solomon Ngole. In the name of the president of the Republic and by the nature of the powers conferred on us, we now decorate you with the medal of bravery postul mostly. During the funerary troughs, the head of state's condolence message was addressed to the bereaved families as well as word of encouragement to the entire military corps for them to emulate such patriotic acts from their deceased colleagues who were murdered while on duty. It should be recalled that 25-year Solomon Ngole who hailed from Kupi Maningu birth division had served the nation under the National Marine Unit for 2 years, 2 months and 15 days just like his comrade Lorenz Ndive. They all left behind families, friends, members of the armed force to mourn their memories. Well, before coming to reactions, Lila, we take you to the, we now go to the Adama Rae region. Deshonneurs militaires pour le second maître Mahmoudo Gamba tombé sur le champ de bataille. Tristesse et consternation se lisaient ce jour sur tous les visages au cinquième secteur militaire de Ngarondere. Le soldat est tombé au cours d'une attaque de Boko Haram alors qu'il était engagé dans les opérations de sécurisation du bassin du lac Tchad. Tristesse, douleur, chagrin. Voici à quoi ressemble l'atmosphère de ce jour à la cour d'honneur du cinquième secteur militaire terrestre de Ngarondere. Ce matin du 21 juin 2019, la population ici partage la douleur des familles durement éprouvées par la perte d'un proche. 17 de nos valeureux soldats sont tombés armes à la main dans la lutte contre la secte islamique Boko Haram pour la défense de l'intégrité territoriale. C'était dans la nuit du 9 au 10 juin dernier dans la localité de Darak, région de l'extrême nord. Parmi eux, un fils de la Damawa en la personne du second maître Mahmoud O'Gambo, dignifiant de la localité de Gaondal dans le département d'Undierem. Pour lui et pour tous ces hommes qui, au péril de leur vie, veillent sur la sécurisation des populations et de l'intégrité du pays, hommage leur a été rendu en prison du gouverneur de la région de la Damawa qu'il d'a dit Taguike Boukar qui, au nom du chef de l'État, a décerné à titre posthume la médaille de la vaillance pour le travail accompli et qui l'a conduit au sacrifice suprême. Un exemple à suivre pour les générations futures. Sur une haute instruction à nous répercuter par le ministre de la Défense, nous sommes venus aujourd'hui rendre hommage au maître Mahmoud Dugambo et nous pensons que cela ne va pas arrêter la hargne et la force de nos soldats qui sont au front, qui sont à différents fronts, de quoi la République est derrière eux et que le président de la République, en premier, reste très attentif à leur présence et leur souhaite beaucoup de courage pour mettre fin à ces désordres sociaux. mise en place du corps lecture de l'éloge funèbre sonnerie au mort lecture de la lettre de condoléances du chef de l'État son autre moment émouvant de cette journée de deuil. Né le 14 mars 1990 en Garondal dans le département d'Indéren région de la Tamawa le second maître Mahmoud Dugambo aura passé au sein de l'armée avant sa mort 8 ans, 2 mois et 5 jours il laisse une veuve des enfants, des parents tous inconsolables. les 6 jours de la mort où la flac était en half-mast dans la gouvernement de la même SDO de l'armée de la même SDO le délil d'Officier de la même de Chambalaine de Toulon d'un à l'armée de la même de la même de la même au moins de la même Ce matin, ces soldats sont nos enfants. Ils sont aussi Camerouniens. Ici au Kumba, vous savez ce que nous allons passer. C'est pourquoi nous allons rejoindre tout le pays. Et depuis ce matin, nous avons rejoint le pays à mourir avec tous nos frères et nos frères affectés. Laissez-moi aussi cette opportunité de soutenir notre appréciation de la force de la loi et d'ordre. Parce que de sacrifier votre vie, de sauver la vie des personnes innocentes, c'est quelque chose de fantastique. Et aussi, nous devons savoir que le pays va rester plus loin de eux. La population va rester plus loin et continuer à soutenir. C'est ce que je peux dire concernant la loi de la loi. Nous sommes actifs au jour national par le chef de l'homme de l'honneur de 17 soldats qui vivent en Darak en Boko Haram. , le département de l'homme de l'honneur de la loi dont nous avons voté en bande-signée. On est là enaucoup de sujets au niveau de l'homme de l'homme de l'honneur de l'homme de l'honneur. Léaise, la loi de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme… ... en Darak, en la région de Far North, a spécué des opinions entre les politiciens de la région de la région de l'Ouest. J'ai pensé ça sur mon propre, j'espère que un jour de la nationalité de mourir, de la nationalité de mourir, pour toutes les personnes qui ont vécu, pour toutes les enfants, qui ont été assassinés. Mais quand vous vous demandez les soldats dans le Far North, pour déclare un jour de mourir à eux. Il me dit que les autres soldats qui ont vécu dans le nord, le sud, et dans les autres places ne sont pas des femmes. Qu'est-ce que lui donne la préférence pour choisir ceux-ci ? Ou est-ce que le nombre frightens-ci ? Si c'est un nombre, pour moi, un Cameroon mort, ça signifie beaucoup. Il est le commandant en chef de l'armée, et le président de la République. Il a le pouvoir de signer ou de signer un déjeuner pour les Cameroonnes, ou les militaires, ou les civils. Ces politiciens ont aussi donné un appraisal de la santé des personnes qui ont dit des personnes du Nord-West et le Sud-West des régions. Many IDPs are saying that they will not receive any aid from Atanganji Paul, who said there is no Angufung problem. How can he come now to be talking about humanitarian aid to people whom he said they had no problem? The cry of the population of these two regions is that a peaceful solution be arrived at so that they can go back to their homes and villages. A date, two events, the 21st of June is also the World War of Music, a celebration that comes in the context of a deuil in Cameroon. You know, the Cameroon pleases. 17 soldiers fell on the battlefield in Darak, in the Logon-Echari region of the extreme north. A deuil national that will not impact on the celebration of the music fête, thinks Elvis Kemayou. Si oui, la tristesse de voir ces disparus partis. Au Cameroon, vendredi, vêtements noirs, deuils vont ensemble. Seulement, ce 21 juin particulier, il a été décrété journée de deuil national en hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Par ailleurs, l'on célèbre ce 21 juin, la musique. Alors, la grande question est, comment faire la fête dans le deuil ? Ils se sont battus pour les couleurs du Cameroon, comme j'ai chanté dans cette fameuse chanson qui est la deuxième île national aujourd'hui, Cameroon. Ils ont fait leur boulot. Nous allons faire ce deuil en musique, en chantant pour eux. Vous savez, le deuil chez nous se passe toujours en chanson. Nous allons avoir une pensée pour eux, quelques minutes de silence pour eux, mais ils vivront dans nos cœurs. Ils seront avec nous sur scène aujourd'hui le 21 et demain le 22 à l'Institut français. C'est tout le Cameroun qui pleure leur départ, mais il faut qu'ils savent qu'ils sont partis un jour de joie, un jour où le Seigneur va nous faire exécuter ses œuvres, les œuvres de l'Esprit, alors que leur âme se repose en paix. Il n'y aura pas de réel impact sur les programmations de cette journée de la musique. Vous savez, il y a un parent qui m'a dit, on enterre les morts et on s'occupe des vivants. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas eu d'impact, mais il y a eu une tristesse. Il y a eu, comment je vais dire, oui, une tristesse qui fait en sorte que nous faisons cette fête en l'absence de certaines personnes qui sont allées nous défendre et mourir pour nous. C'est très douloureux. On ne peut pas s'empêcher de faire cette fête de la musique, mais en faisant cette fête de la musique, on aura une très, très grande pensée pour eux. Birago Diop disait, les morts ne sont pas morts, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Ceux qui sont à l'honneur ce 21 juin vont peut-être assister aux différents spectacles prévus pour cette fête de la musique. En attendant, voici une mise en bouche. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis en prélude à la célébration le 23 juin prochain de la journée internationale de la veuve, la mairie de Douala 5 a organisé ce jour au parc Ouvita une conférence débat sur les droits de la veuve et de leur folin et les procédures d'obtention de la pension décès. C'est une occasion de partage d'expérience, nous dit Inès Pangan. Veuve depuis 2002, mama Esther, à la mort de son époux, a malheureusement découvert un autre visage de sa belle famille. Après le décès de mon mari, comme vous connaissez, il y avait les plaintes. Elle a tué, elle a tué, elle a tué. Bon, je loue Dieu parce que j'avais des garçons qui n'ont pas permis que je sois la proie. Ils ont intervenu, chassé même la belle famille, dont le grand frère a leur papa, qui disait que j'ai tué son frère. Après les cérémonies d'illumation, la maltraitance de la veuve s'est poursuivie. Et plus de 15 ans après la disparition de son époux, mama Esther, enseignante, s'est battue seule pour élever ses cinq garçons. Depuis ce temps, depuis que mon mari est décédé, en 2002, je n'ai jamais vu quelqu'un venir demander que les orphelins, que leur frère a laissé ici, comment ils vivent. Mais je voudrais témoigner que quand on sert Dieu, on ne peut pas porter le poids parce que lui-même, il nous demande de décharger tous nos poids sur lui. J'éteins un regard en arrière, elle peut désormais encourager les jeunes femmes, traversant la même situation qu'elles, de ne pas se laisser remplies par la haine. Donc je voudrais dire que quand on est veuve, ce n'est pas parce qu'on nous repousse que nous aussi, nous puissions rendre la méchanceté. Nous devons continuer à soutenir le reste de la famille. Je ne suis pas dehors, mes enfants. Ce 21 juin 2019, au parc Ouvita de Douala, en prélude à la célébration de la journée internationale des veuves, le 23 juin prochain, la mairie de Douala V a organisé une conférence débat sur les droits de la veuve et de l'orphelin et les procédures d'obtention de la pension d'essai et de la rente viagère. Les veuves sont ignorantes de leurs droits. Par moment même, c'est les coutumes qui les bloquent et qu'elles ne se lèvent pas pour aller défendre leurs droits. La semaine d'activité débutée le 20 juin se poursuit et s'achève ce 22 juin avec la foire exposition-vente du savoir-faire des veuves du 5e arrondissement de Douala. Dénouement heureux après la grève des lions indomptables, Eric Choupo-Mouting et ses coéquipiers réclamaient que leurs primes de participation soient revues à la hausse. Les 23 lions ont finalement mis en termes aux négociations avant d'embarquer pour l'Egypte tout en exprimant leur désapprobation face à la gestion calamiteuse du football au Cameroun. Voici la correspondance des 23 lions indomptables adressés au ministre d'Espoir et de l'éducation physique, qui du moins met un terme à la grève observée depuis quelques jours dans la tanière. Une grève qui a provoqué une succession de réunions au sommet de l'État, à quelques jours de l'ouverture de la canne où les lions indomptables sont appelés à défendre leurs titres. C'est hier, 20 juin, qu'ils devaient pourtant prendre le vol à destination de l'Egypte par l'aéroport international d'un simalène en début de soirée. Mais jusqu'à tard, dans la nuit, ils séjournaient toujours dans leur hôtel. Ils ont manqué le vol, étant insatisfaits de l'évolution des négociations pour la révision des montants de leurs primes de participation à la canne 2019. C'est aux environs de 2h du matin de la journée du 21 juin que le ministre des Sports et de l'éducation physique a convoqué le président et le secrétaire général de la FECA Foot, l'entraîneur principal de l'équipe nationale et son adjoint, et cinq joueurs représentant les 23 lions pour une concertation relative à leur doléance. À l'issue des échanges, le président de la FECA Foot, au titre de sa contribution, en plus des primes payées ou déjà prévues par l'État, a proposé d'octroyer à chaque joueur de l'équipe nationale une primes de performance de 5 millions de francs CFA nets à percevoir pour le premier match qui sera remporté pendant le premier tour de la canne, tel que précisé dans ce procès verbal de concertation. À réponse, les joueurs de l'équipe nationale représentés par leur délégation, composée de Diska Los Cameli, Choupo Moting, Fabrice Ondua, N'Gadeu N'Gadui, Georges Constant Mandek et Gaëtan Bong, ont demandé quelques heures pour transmettre cette proposition à leur coéquipier. Après concertation entre coéquipiers, voici la première lettre publique qu'ils ont rédigée dans laquelle ils décrivent à 11 points la situation qui prévaut et prennent la décision de lever le mot d'ordre des grèves. Ils ont décidé de prendre part à la canne pour l'honneur de la patrie. Les mêmes décisions sont résumées dans cette lettre adressée au ministre des Sports. Concrètement, ils se disent insatisfaits par les offres de primes proposées par le gouvernement et l'Afrique à foot. En arrêtant toute négociation liée aux primes, ils ont tout de même recommandé aux dirigeants du football plus de professionnalisme et de communication dans l'organisation du football du Cameroun. C'est dans les cours de 15 heures qu'ils ont finalement pris le vol à frétis, spécialement pour eux, à destination de l'Egypte. Rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Bon week-end à vous, Peter Soussi. A great one to you, Leila. Just to know that the Africa Cup of Nations kicks off this evening with host nation Egypt taking on Zimbabwe. And that does it for this edition of the Primetime Bilingual Newscast. We thank you very much for your kind attention. Have a good night.